Monsieur Pierre-Olivier Arruin, membre de l'Observatoire Social et Politique du Diocèse pour la section bioéthique. Il intervient aussi dans d'autres instances et participe à la rédaction d'autorevues, etc. Je vous laisse vous présenter. Merci mon père de votre accueil, de votre invitation. Je n'ai pas grand chose à rajouter. Ce n'est que j'habite à Draguignan, c'est pas très loin. Et que je suis aussi père de famille, j'ai laissé les 7 enfants à la maison. Pour ne pas vous déranger. Ils sont tous petits, les nés à 11 ans, donc voilà. Alors c'est vrai que le sujet qui m'a été demandé par Don Bruno, les prélèvements d'organes, au départ je l'avais été un peu étonné parce que ce n'est pas un sujet dont on pourrait se dire qu'il est très porteur dans le champ de la bioéthique. On penserait à la recherche sur l'embryon, à l'euthanasie, à l'eugénisme, à la fécondation in vitro, etc. Et à l'heure actuelle, on parle très peu d'ondes d'organes en se disant « Finalement, il y a peut-être des problèmes, mais bon, ça a l'air tellement spécialisé, il y a tellement d'autres choses à régler. » Et en fait, c'est un grand sujet de la bioéthique. Et alors peut-être avant de commencer, oui, je voulais savoir, est-ce parmi vous les soignants, ceux qui sont médecins, infirmiers, pour voir un peu le... D'accord ? Très bien, les soeurs. Oui, les soeurs. Voilà, parce que je vais devoir parfois être un petit peu technique, malheureusement. La bioéthique, même dans la réflexion que même église, il faut toujours se pencher un peu sur les aspects scientifiques, de toute façon sur la réalité des choses, avant d'avoir un jugement, un discernement moral. Et c'est un sujet qui pose problème, parce que même au sein de l'église, je vais vous montrer que l'église a pris position et dans quel sens, mais encore la semaine dernière, sur Internet, il y avait des articles qui circulaient, avec certains professeurs catholiques, qui remettaient en cause le don d'organes, notamment sur le prélèvement d'organes chez certains donneurs. On va voir quels sont les critères de la mort, les donneurs qui posent problème. Alors, les grèves d'organes, d'une manière générale, essentiellement en France, on va dire que c'est le rein, il y a d'autres tissus, comme le foie, le cœur-poumon, le pancréas, la cornée, les valves cardiaques, mais on va dire que la grande partie, c'est le rein, et aussi bien des donneurs vivants que des donneurs décédés. Alors, je vais passer très vite sur les donneurs vivants, les problèmes éthiques sont moindres. Actuellement, en France, il est autorisé au sein d'une même famille. J'ai le droit, par exemple, si mon enfant tombe malade d'un rein, ou du poumon, j'ai le droit de me proposer pour lui donner mon rein. « Si jamais je ne suis pas compatible », on a le droit de demander aux oncles et tantes, aux frères et sœurs, aux cousins germains ou cousines germaines, donc à la famille élargie. Donc là, on a un don qui n'est pas anonyme, qui est ciblé au sein d'une famille, et depuis le vote de la loi de l'éthique cet été, c'est que la grande loi de l'éthique française a été révisée, le conjoint a le droit aussi de donner. Alors, évidemment, c'est très rare qu'il puisse donner parce qu'il y a un problème de rejet entre personnes, on n'a pas le même système immunitaire, mais il pourrait donner. Et le législateur a autorisé ce qu'on appelle le don croisé. Alors, le don croisé, je vais essayer d'expliquer ça très rapidement. C'est tout simplement, je voudrais donner un rein à mon fils, mais je ne suis pas compatible, et il n'y a personne d'autre dans la famille qui est compatible, ou à ma femme. Et un autre binôme d'une autre famille, ailleurs en France, eh bien, par exemple, la tante est prête à donner à nous aussi son rein, par exemple, à un cousin éloigné. Mais les deux aussi sont incompatibles, ça ne marche pas. On se rend compte que moi, je suis compatible avec cette tante qui habite très loin ailleurs en France. Eh bien, on va faire un don croisé. On va me prélever le rein, on va le donner à cette personne qui en a besoin, qui est receveur très loin en France, et en échange, elle va recevoir mon fils, à qui je devais donner, mais avec qui je suis incompatible, va recevoir le rein de cette autre famille très loin en France. Ce qu'on appelle le don croisé. Donc ça a été voté de manière expérimentale en France. Pour l'instant, il n'y a eu aucun exemple. Les décrets d'application ne sont même pas parus. Donc il n'y a pas encore d'exemple en France. où finalement, vous voyez, deux pères, au sein de la même famille, peuvent s'échanger un organe. Aux Etats-Unis, où c'est légal depuis plusieurs années, il y a quelques semaines, alors les Etats-Unis, vous savez que c'est un pays assez libéral, donc on se pose moins de questions que chez nous, ils ont autorisé le don croisé, mais ce don croisé peut se reproduire autant de fois qu'on veut. Et donc ils ont fait un don croisé à partir de 30 couples, 30 binômes de personnes qui étaient incompatibles entre eux. Et en fait, ça fait une chaîne. C'est-à-dire qu'au même moment aux Etats-Unis, 17 Etats américains, avec des hôpitaux et des moyens considérables, ont prélevé et donné les organes en 24 heures. Donc tel organe était compatible avec tel couple qui est allé à tel autre couple. Il y a eu comme ça un échange de reins jusqu'à ce que les 30 couples aient leur organe. Alors c'est un peu compliqué. Ceux qui ont Internet, il y a sur le site du Figaro, dans l'espace santé, il y a un schéma, un grand schéma qui essaye d'expliquer un petit peu cela. Mais ça, c'est entre vivants. Et les problèmes éthiques, essentiellement, pour le dentre vivant, c'est le risque de pression. Si par exemple, il y a un enfant malade dans une famille et qu'un des frères ou sœurs est compatibles, le risque, c'est que cet enfant, il ait la pression de ses parents, de ses grands-parents pour donner l'organe. Vous voyez, à partir de temps, finalement, j'impose un petit peu une certaine générosité qui serait imposée et n'en a pas voulu. Est-ce que le consentement de la personne est vraiment libre quand il y a toute la famille qui lui tombe dessus en lui disant « Tu es compatible. Si tu donnes ton programme, tu soles la personne. » Ça, il y a ce risque, notamment dans les pays anglo-saxons. En France, il est limité par le fait qu'il existe un comité d'éthique qui reçoit la personne. Et il y a vraiment une discussion avec des psychologues pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de pression. Et vous passez au tribunal de grande instance devant un juge pour signer tout ça. Vous voyez, il y a toute une chaîne entre le comité d'éthique, le monde judiciaire, pour essayer d'éviter au maximum les pressions familiales qui pourraient peser sur telle ou telle personne. Alors, en ce qui concerne, on va vraiment s'intéresser en fait aux donneurs décédés. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Les premières greffes d'organes, c'est dans les années 50. Et en fait, c'est entre deux jumeaux qui, par définition, deux vrais jumeaux sont entièrement compatibles. Ils ont le même système immunitaire, le même génome, le même ADN. Et donc, la greffe a très bien marché. C'était le premier exemple en 1952 aux États-Unis. Ensuite, on va découvrir le phénomène du rejet. C'est un français, le phénomène du rejet de tissus, de cellules. Mon système reconnaît tout corps étranger. Le vôtre également. Si on vous injecte des cellules étrangères, elles vont être tout de suite reconnues comme une bactérie, un microbe, un virus étranger. Elles vont être attaquées et détruites. Donc, un français va découvrir ce qu'on appelle le système HLA. On va avoir le prix Nobel pour cela dans les années 60. Et fin des années 70, on va découvrir les premiers médicaments immunosuppresseurs qui permettent de, finalement, de faire dormir le système immunitaire de manière à ce que l'organe greffé ne soit pas rejeté par le corps. Alors, l'affinement de tous ces médicaments, de la compréhension du système immunitaire va faire que on arrive aujourd'hui à de bons résultats lorsqu'on essaye d'apparier au mieux possible un organe et un receveur malade. Et l'Église, très vite, va se pencher sur la question et elle va accompagner positivement le développement de ce nouveau champ de la médecine. Ça, c'est très important de le dire parce que comme je vous l'ai dit quand vous allez sur Internet, on a un petit peu l'impression que les catholiques ne sont pas très unis sur cette question et je voudrais vous montrer que le magistère, en fait, s'est prononcé de manière assez ferme là-dessus. Alors, déjà, en novembre 2008, Benoît XVI reçoit l'Académie Pontificale qui avait organisé un colloque sur cette question et il a rappelé que les greffes de tissus et d'organes représentent une grande conquête de la science médicale et sont un signe d'espérance pour de nombreuses personnes dont la situation médicale est parfois grave et extrême. Il confirmait un discours de Jean-Paul II. Jean-Paul II avait reçu plus de 5000 chercheurs et médecins en l'an 2000 sur un congrès sur les transplantations d'organes et il avait également dit à cette occasion que les transplantations représentent un grand pas en avant de la science au service de l'homme et de nombreuses personnes doivent aujourd'hui la vie à une grève d'organes. Les techniques de transplantation se sont révélées être de plus en plus un moyen efficace d'atteindre l'objectif fondamental de toute médecine servir la vie humaine. Et déjà dans sa grande encyclique sur le respect de la vie humaine l'évangile de la vie publié en 1995 il avait dit que le don d'organe accompli sous une forme moralement acceptable permet à des malades parfois privés d'espoir de nouveaux perspectives de santé et de vie est l'une des manières de promouvoir une véritable culture de la vie. Donc vous voyez il y a de manière générale un jugement assez positif de l'Église sur cette question. Cependant le magistère n'a jamais cessé de rappeler qu'en la matière le principe moral qui devait prévaloir c'est le respect de la dignité de la personne. Et comme pour toute avancée humaine avait dit Jean-Paul II dans le domaine des sciences malgré tout l'espoir de santé et de vie que peut offrir le prélèvement d'organes la transplantation d'organes il y a les questions graves qu'il est nécessaire d'abord d'examiner à la lumière d'une réflexion anthropologique solide. il ne faut pas prélever les organes comme ça sur quel type de malade quels sont les critères qui vont m'autoriser à le faire sans que ça porte atteinte à la dignité de la personne. Alors les deux les deux grands si vous voulez les deux grands problèmes qui vont se poser c'est chez le donneur décédé c'est quand est-ce qu'il est vraiment décédé parce que la règle éthique fondamentale c'est le prélèvement d'organes ne doit pas conduire à la mort du donneur le donneur doit être mort et dans ce cas là oui je peux prélever ces organes et la deuxième question c'est le concentrement du donneur est-ce que lui-même était d'accord pour faire don d'un de ces organes à la science médicale au bénéfice de l'autrui alors ceci pose la question du statut du corps humain même lorsqu'il s'agit d'une personne qui est décédée vous savez que le code pénal en France est assez rigoureux il dispose que toute atteinte à l'intégrité d'un cadavre par quelques moyens que ce soit est punie de 15 000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement et un médecin un professeur de médecine avait été condamné en 1993 parce que une personne en état de mort encéphalique je vais y venir parce que ça veut dire la mort encéphalique ce qui veut dire dans un service de réanimation le cerveau complètement détruit avec un certificat de décès avait mené une expérience sur cette personne une expérience à base de molécules pour voir comment réagissait son système circulatoire la personne était jugée décédée donc ça le conseil d'état qui a dû se prononcer en dernière instance sur cette affaire n'a pas remis en cause le fait que la personne était décédée mais le fait qu'il ait comme ça mené une expérimentation sans le consentement préalable du malade avant qu'il ne décède de la famille lui a valu une condamnation et le conseil d'état dans son jugement dit il considère que la tradition juridique française fait passer au premier rang le principe de respect dû aux morts qui est une sorte d'ultime prolongement du respect dû à la personne humaine c'est une valeur essentielle de notre société au delà des différences religieuses philosophiques et morales ce principe a de nombreuses manifestations dans la vie sociale à travers notamment le rituel des obsèques et la protection juridique assurée aux défunts au delà de la mort vous voyez qu'en France on ne peut pas faire n'importe quoi avec un cadavre donc vous voyez la tension éthique induite par la problématique du vent d'organes elle va naître du devoir de concilier le principe du respect du corps humain de l'indisponibilité du corps humain le corps n'est pas un sac de pièces détachées dont je pourrais me servir une fois qu'il n'y a plus de vie et le fait qu'il y a de nombreux malades qui sont en attente une grève chaque année en France 300 personnes minimum décèdent faute de grève d'organes il y a si on parle en langage comme ça se fait dans les articles que j'ai pu lire en langage un petit peu consumériste finalement l'offre ne répond pas à la demande ça va comment on pourrait dire les choses de manière basique donc c'est cette tension qui fait qu'il y a toujours la tentation d'aller plus vite que la morale d'aller plus vite politique de se dire bon les principes éthiques il ne faut pas qu'ils soient trop rigoureux sinon on ne va pas pouvoir sauver des gens ou alors le fait de dire mais il faut des principes très rigoureux au risque de laisser tomber les malades qui en ont besoin quoi qu'il en soit je finirai ma première partie là dessus Jean-Paul Le avait parlé du dent d'organe comme un véritable acte d'amour je le cite et Benoît XVI a confirmé devant l'académie quantique en 2008 le dent d'organe est une forme particulière de témoignage de la charité à une époque comme la nôtre souvent marquée par différentes formes d'égoïsme il existe une responsabilité de l'amour et de la charité qui engage à faire de sa propre vie un don pour les autres alors quel est le cadre juridique en France je vous ai parlé un petit peu du statut du cadavre mais finalement comment le don d'organe est encadré lui-même c'est la loi de 1976 qui régit encore les choses chez nous elle a été affinée au cours des révisions des différentes révisions de la loi de l'Ultique cette première loi de 1976 consacre ce qu'on appelle la règle du consentement présumé c'est à dire que si de votre vivant vous n'avez pas précisé que vous refusiez de donner vos organes et bien les médecins lorsque vous serez décédé voilà vous verront comme quelqu'un qui n'est pas opposé aux autres organes et donc vous serez si vous voulez prélevé de vos organes c'est ça la règle du consentement présumé heureusement ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça parce que vous voyez déjà tout de suite la violence si je ne m'oppose pas je suis lu tout de suite mon corps peut-être instrumentalisé entre guillemets et je peux finalement si je ne me suis jamais exprimé et bien de droit les médecins auraient le droit de prélever les organes en fait on a affiné les choses cette règle du consentement présumé de manière générale elle est adoucie par le fait que les médecins s'enquière toujours de la vie de la famille il existe en France un fichier national géré par l'agent de la médecine c'est le fichier du refus du don d'organe donc si votre nom n'y est pas si vous n'avez pas écrit c'est que vous êtes on présume de votre consentement en pratique la famille est toujours appelée il y a toujours un dialogue avec la famille et on demande à la famille alors pas son propre avis sur ce qu'elle pense du don d'organe mais sur ce que on lui demande ce qu'elle a entendu dire vu de leur proche décédé et de manière générale et même absolue les médecins n'outrepassent jamais la vie de la famille et même si le donneur même si la personne décédée avait finalement au cours d'une discussion familiale un jour dit moi je donnerai mes organes si la famille sous le choc du décès de la parce que souvent ce sont des accidents traumatiques c'est assez brutal si la famille s'y oppose les médecins ne passeront par outre la vie de la famille donc on peut dire que la règle du consentement présumé elle est assouplie par le fait que la famille peut refuser et en France il y a à peu près à chaque fois c'est un chiffre qui est valable depuis à peu près une dizaine d'années qui tourne autour de 30% de refus des familles ça personne ne le juge c'est voilà il faut c'est Mgr Dornéas quand il a écrit un livre l'électe chargé de la vie éthique en France pour accompagner la version de la vie éthique a bien dit que c'était très bien que la règle du consentement présumé soit encadrée en quelque sorte par le fait que la famille puisse donner son avis le respect de la vie des proches avait été déjà souligné par tous 12 vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui dans un discours à l'époque on savait donner on prélevait les cornées sur les pourquoi la cornée est un tissu en fait peu vascularisé donc on pouvait on savait déjà greffer sans roger et il avait dit à un groupe de réanimateurs et de médecins à l'époque en 1956 qu'il était important d'avoir le sentiment des tiers à qui incombe le soin du cadavre les proches parents d'abord et Jean-Paul II avait dit que l'accord des proches possède une valeur éthique en l'absence de décision de la part du donneur et ce point Bonocez l'a repris en 2008 la technique de la grève d'organes s'accomplit par un geste d'une gratuité totale souvent de la part des parents des patients dont le décès a été éthique c'est très important de ne jamais déroger à cette règle quand on regarde les discussions au Sénat ou à l'Assemblée nationale dans les dernières années certains heureusement minoritaires certains parlementaires minoritaires veulent une application stricte qu'on appelle dur du consentement présumé c'est ce que la Finlande il y a un an a tenté de faire ce n'est pas passé parce que c'est trop violent pour la population en disant que tout corps d'une personne décédée appartient en quelque sorte à la collectivité et si elle ne s'est pas inscrite sur un fichier de refus et bien de droit on peut lui prélever ses organes en fait c'est trop violent par rapport à la famille par rapport au deuil etc. donc la règle du consentement présumé est toujours dépendante de la vie d'affection en France et dans la majeure partie des pays vous savez tout est gratuit le code civil interdit la marchandisation inscrit la non-patrimonialité du corps humain et de ses éléments donc il y a une gratuité totale du préaccord d'organes et il y a un anonymat total avec les personnes décédées n'est pas le don entre vivants donc ça veut dire que vous ne saurez jamais à qui à bénéficier la transplantation d'un proche parent qui est décédé en revanche les médecins vous informeront du succès de la transplantation et vous ne saurez jamais si c'est une personne qui habite près de chez vous qui est à l'autre bout de la France si c'est une jeune âgée voilà il y a un anonymat qui n'est pas de pression de rémunération occulte etc de dette voilà tout est vraiment protégé sur ce plan alors il y a aussi des pays qui n'ont pas fait de la règle des consentements présumés leur système juridique pour le don d'organes où c'est un consentement explicite c'est à dire que vous devez cette fois-ci vous inscrire dans un fichier national mais pour donner votre accord pour être prélevé c'est par exemple le cas du Japon donc si vous n'avez pas mis si vous n'avez pas signé dans ce fichier vous êtes là par contre considéré comme non-donneur alors le Japon fait ça parce que c'est un pays où par rapport à la religion à la culture des japonais le prélèvement d'organes pose problème et donc il y a très peu de donneurs qui veulent s'inscrire donc c'est un pays qui pratique très peu le prélèvement d'organes en France à chaque fois qu'il y a eu des discussions personne ne peut passer un système comme ça parce qu'on voit mal les gens se lever un matin en disant tiens je vais m'inscrire sur le fichier des donneurs parce qu'on a du mal à penser notre propre mort et à vouloir déjà se mettre dans la perspective de donner ces décisions alors juste une petite remarque excusez-moi mon père je m'arrête avant demain matin une petite remarque on parle du donneur décédé et Benoît XVI très fin je l'ai trouvé très fin dans ce discours de 2008 avait parlé de l'embryon parce que finalement la recherche sur l'embryon c'est quoi ? c'est là c'est prélever des cellules sur un être humain au début de sa vie qui n'est pas en fin de vie qui n'est pas décédé au contraire qui est je dirais qu'il y a une vitalité maximale un embryon il démarque sa vie c'est lui préver ses cellules dans l'espérance de travailler ses cellules de les griffer éventuellement un malade vous savez qu'on n'est pas du tout là mais voilà c'est le raisonnement en tout cas de certains scientifiques et Benoît XVI a dit mais sans même parler du statut d'embryon ou du problème spécifique de la recherche sur les cellules souches cette manière de le voir contrevient un règne absolu dans laquelle le donneur doit être mort je ne peux pas prélever des organes et tuer la personne ou alors si c'est un manque de vivant je dois lui prélever un organe mais en assurant sa santé je ne peux pas prélever comme les chinois sur les prisonniers politiques des organes en tuant la personne et donc il avait dit que le principe même éthique doit être réaffirmé quand on veut arriver à la création et à la destruction d'embryons humains destinés à des fins thérapeutiques la simple idée de considérer l'embryon comme un matériel thérapeutique contredit les bases culturelles, civiles et éthiques sur lesquelles repose la dignité de la personne et le principe selon lequel le donneur doit être déjà décédé c'est une parenthèse mais finalement c'est très bien de réintégrer l'embryon au moins par cette remarque dans cette perspective alors passons maintenant aux critères de la mort quand est-ce que le donneur est vraiment décédé donc je vous l'ai dit la règle morale fondamentale les organes vitaux doivent être prélevés chez un cadavre dont la mort est avérée passé outre ne pourrait être en aucun cas admissible le prélèvement devenant la cause de la mort du donneur il ne peut pas y avoir le moindre doute vous imaginez bien sur ce point Jean-Paul II en 1991 avait demandé à la communauté scientifique de viser une certitude morale considérée comme la base nécessaire et suffisante pour agir de façon éthiquement correcte ce n'est que lorsque cette certitude existe à Thiby et que le donneur ou son représentant légitime a en connaissance de cause exprimé son accord qu'il est moralement admissible d'initier les procédures techniques nécessaires après la demande le critère actuel pour déclarer qu'une personne est vraiment morte c'est ce qu'on appelle le critère neurologique pas du tout en tout cas jusqu'à 2005 pas du tout l'arrêt du coeur l'arrêt de la respiration c'est là qu'il y a si vous voulez le souci c'est que ces personnes dont on constate ce qu'on appelle la mort encéphalique c'est à dire la destruction du cerveau et de tous les systèmes nerveux centrales ce qu'on appelle le tronc cérébral qui est en dessous du cerveau doit signer la mort de la personne or ces personnes là sont prises en charge en réanimation c'est à dire que la respiration artificielle fonctionne encore elles sont prises en charge par des appareils qui si vous voulez jusqu'à un certain point essayez d'aider la personne à recouvrir la santé ça n'a pas marché il y a eu mort encéphalique destruction d'encéphalique la personne est décédée et les appareils continuent de fonctionner et donc on se retrouve devant un décalage si vous voulez existentiel entre le fait que les proches la famille les médecins eux-mêmes s'ils ne sont pas formés voient un malade dans le coeur bas qui respire avec son respirateur et qui est dit décédé alors ça pose vraiment la question de ce qu'est la mort comment je la vois qu'est-ce que c'est vraiment la mort la mort d'une personne c'est un événement unique qui consiste en la désintégration totale de cet ensemble intégré qu'on appelle la personne et Jean-Paul II dit qu'elle résulte de la séparation du principe de vie qu'on appelle l'âme de la réalité corporelle et elle est un événement dit-il qu'aucune technique scientifique ou empirique ne peut identifier on ne peut pas savoir la seconde précise où vraiment l'âme et le corps ne sont plus unis où il y a cette structure où le principe spirituel qu'il y a sur l'unité de l'être humain ne peut plus exercer ses fonctions sur et dans l'organisme et dont les éléments qui vont être laissés à eux-mêmes ont commencé à se dissocier et progressivement à se décomposer alors est-ce que la science est impuissante à nous dire ce qu'est la mort pas du tout dit Jean-Paul II elle ne peut pas nous dire la seconde précise mais dit-il l'expérience humaine montre que lorsque la mort survient certains signes biologiques suivent inévitablement signes que la médecine apprend à reconnaître avec de plus en plus de précision en ce sens les critères permettant de constater la mort qui sont utilisés par la médecine aujourd'hui ne devraient pas être compris comme la détermination technique et scientifique du moment exact de la mort mais comme un moyen solide d'identifier les signes qui montrent qu'une personne est effectivement morte voyez je dois réunir des signes en tant que médecin en tant que spécialiste expert je dois réunir des signes qui me donnent à certain que la personne est laissée je ne sais pas si c'était le moment exact de la séparation de l'âme et du corps mais je dois avoir des signes suffisamment certains pour montrer la mort de cette personne alors jusqu'à dans les années 60 la définition de la mort c'était la fin de l'activité cardiaque et respiratoire l'arrêt des battements cardiaques or avec les progrès en réanimation à la fin des années 50 ce qu'on appelait le coma dépassé où des personnes étaient d'abord un accident de la voie publique un accident vasculaire cérébral assez violent la personne est hospitalisée réanimation les médecins font tout pour essayer de sauver cette personne et il se trouve que la violence du traumatisme ou de l'accident vasculaire cérébral est telle qu'il va y avoir une destruction totale du système nerveux centrable et les appareils continuent à fonctionner parce que le médecin ne sait pas que ça ne va pas marcher lui il fait tout il a un principe d'a priori pour la vie et puis on se retrouve finalement avec des personnes dont les premiers articles parus en 1959 par deux professeurs français intitulés le coma dépassé a montré qu'il existe ces personnes on ne connaissait pas l'existence dans l'histoire humaine qui ont un cœur qui bat mais qui ont l'air pourtant très doux vraiment décédés il va falloir affiner tout ça et on va en effet il y aura un décret dans les différents pays pour vraiment mettre ça dans la loi ou dans les décrets les arrêts etc une nouvelle définition de la mort qui sera qu'on doit avoir une absence totale de réflexes de conscience d'activités motrices spontanées tous les réflexes du tronc cérébral c'est-à-dire tous les réflexes élémentaires sont abolis la ventilation n'existe plus et on vérifie par un électroencéphalogramme et par une angiographie alors une angiographie c'est-à-dire on met un liquide coloré dans les artères du cerveau de tout le système et on vérifie que plus rien ne bouge tout est le système n'est plus vascularisé il est complet il est en voie de nécrose le cerveau est déjà détruit il se détruit complètement le sang ne passe plus déjà depuis un moment et c'est grâce au décalage le cerveau ce n'est pas bien grave il se détruit puisque j'ai mes machines qui font encore circuler le sang et qui protègent encore les reins le foie le coeur j'ai donc quelques heures avant que la personne tout s'arrête j'ai quelques heures pour prélever les organes en bon état de santé parce qu'ils sont encore vascularisés tandis que le cerveau lui est déjà détruit donc vous voyez que c'est assez rigoureux comme diagnostic mais il y a ce paradoxe d'un donneur dit décédé alors que son coeur continue à battre et que ses organes sont de très bonne qualité puisqu'ils sont encore alimentés par le sang qui circule encore grâce aux machines envoyez un peu la question qui se pose à l'église donc en 1989 Jean-Paul II va trancher avec un discours complètement vraiment fondamental qui doit être il faut vraiment le connaître parce que c'est ce qui va nous permettre de ne pas tomber dans le la méfiance ou le ou la critique du magistère c'est souvent alors il y a deux ans j'ai rencontré des prêtres alors c'est souvent dans la fraternité Saint-Pédis j'ai rencontré à Turin la communauté de la fraternité Saint-Pédis qui n'acceptent pas le magistère récent et qui eux refusent tout dans l'organe parce qu'ils ont une attitude de refus total et je leur avais montré ces textes là ils m'ont dit mais oui mais Jean-Paul II il écrit n'importe quoi donc bon c'était la discussion n'arrivait pas à aboutir si vous voulez et c'est très important d'avoir ça à la présence parce qu'avant qu'il fasse ce discours très important l'académie quantificale des sciences avait elle-même préparé le terrain il y a eu il y a eu vraiment avec l'académie quantificale pour la vie une grande discussion pour aboutir à ce texte que dit Jean-Paul II chacun sait que depuis quelque temps certaines approches scientifiques relatives au constat de la mort ont mis l'accent sur ce qu'on appelle le critère neurologique plutôt que sur les signes cardio-respiratoires traditionnels cela consiste en fait à établir selon des paramètres clairement déterminés reconnus par la communauté scientifique internationale la cessation complète et irréversible de toute activité cérébrale dans le cerveau le cervelet le tronc cérébral il est obligé de rentrer dans le détail le bas parce que c'est pas le cerveau on va voir pourquoi juste les hémissaires cérébraux supérieurs c'est vraiment tout le système l'air c'est alors dit-on le signe que l'organisme a perdu sa capacité d'intégration et en ce qui concerne ces paramètres utilisés aujourd'hui pour établir la mort avec certitude qu'il s'agisse des signes encéphaliques ou des signes cardio-respiratoires traditionnels l'Église ne peut pas prendre de décisions techniques l'Église c'est pas une institution scientifique qui dialogue sur ce problème elle se limite au devoir évangélique qui consiste à comparer les données proposées par les sciences médicales avec la conception chrétienne de l'unité de la personne on peut cependant dire ici que le critère récemment adopté pour établir avec certitude la mort c'est-à-dire la cessation complète et réversible de toute activité cérébrale s'il est rigoureusement appliqué ne semble pas être en conflit avec les éléments essentiels d'une anthropologie sérieuse la personne responsable en milieu médical d'établir le moment de la mort peut donc se fonder au cas par cas sur ces critères pour atteindre ce degré d'assurance dans le jugement moral que la doctrine qualifie de certitude voyez ça a été la reconnaissance au plus haut point par le pape devant des médecins dans ce discours du critère neurologique en sachant qu'il parle bien de la destruction totale du système nerveux supérieur pourquoi ? parce qu'on parle souvent de personnes dans le coma à l'heure actuelle vous avez peut-être entendu parler d'état végétatif de coma persistant et ces personnes en fait elles ont besoin d'une alimentation artificielle pour continuer à vivre elles n'ont plus de réflexe de la déglutition pas amaler comme ça mais on est obligé de les nourrir par un truc et attention ces personnes dans une destruction qui est d'ailleurs parfois momentanée des couches supérieures du cerveau mais elles n'ont pas une destruction de leur système nerveux elles peuvent vivre des années comme ça sans aucune assistance respiratoire sans aucune aide sans aucun médicament elles sont même dans une très bonne santé elles ne sont pas du tout en fin de vie elles ont eu un traumatisme un choc qui fait qu'elles se retrouvent dans un état qu'on appelle végétatif et qui n'a rien à voir avec l'état de mort encéphalique elles ont juste besoin d'une alimentation artificielle et il ne faut surtout pas confondre mort encéphalique et ce qu'on appelle parfois la mort cérébrale la mort uniquement cérébrale encore c'est difficile de parler de mort parce qu'il y a certaines personnes en coma qui se réveillent même 20 ans après vous avez vu qu'il y a 3 ans il y a un polonais qui était tombé dans le coma dans les années 50 sous le communisme qui s'est réveillé après que Jean-Paul II était décédé quand on lui a dit c'est un pas polonais il n'en croyait pas ses oreilles on ne sait pas pourquoi il est surtout du coma il est resté un ordre incroyable de temps comme ça il avait juste besoin qu'on le nourrisse un peu il n'avait absolument pas besoin de moyens techniques performants pour le garder en vie cet homme là donc là il faut faire très attention parce qu'à l'heure actuelle il y a des bioéthiciens qui milite pour la reconnaissance de la mort de personnes en état végétatif pour leur prélever des organes pour arrêter l'alimentation et prélever leurs organes alors que ces personnes ne sont pas décédées c'est ce qui se passe notamment en Belgique avec la légalisation de l'euthanasie donc voyez ce que dit par exemple Cardinal Sgrétia c'est l'auteur d'un manuel de bioéthique il a été d'ailleurs nommé cardinal parce qu'il a travaillé par Benoît XVI récemment parce qu'il a travaillé sur la bioéthique toute sa vie il a été le président de l'académie francificale et il dit que l'introduction des techniques de réanimation qui permet d'assurer la respiration et la circulation forcée du sang pendant un certain temps si entre temps il y a eu dégénération irréversible des centres supérieurs qui se traduit de manière définitive par la cessation de l'activité électrique du cortex la disparition des autres signes d'activité encéphalique la vie humaine ne peut pas être réactivée même si une certaine activité biologique peut perdurer sous l'impulsion des appareils et c'est parce qu'il y a ce laps de temps où les appareils aident encore que je peux prélever les organes qui sont de bonne qualité justement et c'est parce qu'il y a ce laps de temps que je peux appeler la famille je peux les rencontrer calmement il n'y a rien de presse je peux les recevoir il y a des équipes maintenant de coordination hospitalière pour vivre le deuil expliquer en quoi l'ancite de prélèvement répondre aux questions on a un petit peu de temps je passe je passe je vous l'ai dit tout à l'heure jusqu'à 2005 avec le critère morcé or depuis 2005 un décret qui autorise à nouveau enfin à nouveau qui reconnaît à nouveau la mort par arrêt cardiaque puisqu'à présent finalement dans la loi française on est mort que quand on est dit décédé et susceptible de donner ses organes que quand il y a le critère de la mort en céphalique et bien en 2005 on réintroduit le constat du décès par arrêt cardiaque et on va dire que les prélèvements d'organes peuvent être pratiqués sur une personne décédée qui présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant alors ça va poser plusieurs types de problèmes ça concerne typiquement le malade qui fait un infarctus sur la voie publique ou chez le lit les secours sont appelés ils vont conduire une réanimation pendant environ 30 minutes ça ne marche pas ils vont laisser 5 minutes sans rien le coeur n'est pas reparti la respiration pendant ces 5 minutes s'il ne se passe rien s'il n'y a aucun signe électro avec un électrocardiogramme rien ne bouge le certificat d'essai signe et l'équipe le SAMU reprend 30 minutes de réanimation en ce moment là pour essayer de faire circuler le sang avec une machine externe assez sommaire et le balade la personne est transportée à l'hôpital et si c'est possible on va lui prélever ses ordres puisque le décrit l'automiste alors tout ça ça pose beaucoup de problèmes parce que pourquoi on a publié pourquoi le les pouvoirs publics ont publié ce document parce que je vous ai dit il manque des greffons on veut plus d'organes on veut augmenter le pool d'organes donc on s'est dit la mort encéphalique ça suffit plus et pourquoi ça suffit plus parce que à cause des campagnes pour la sécurité routière on a de moins en moins d'accidents donc on a de moins en moins de personnes décédées avec le critère neurologique vous voyez un peu et en plus ces malades ils étaient souvent jeunes mais en très bonne santé donc on va autoriser le prélèvement sur les donneurs à cœur arrêté pour essayer de trouver une autre source d'organes toute la question c'est de savoir si la réanimation que je conduis au chevet d'un malade qui fait un arrêt cardiaque est suffisante et s'il ne va pas y avoir cette tentation si vous voulez de s'arrêter alors même que j'aurais pu peut-être continuer de manière proportionnelle pour prélever les organes de telle ou telle personne alors les premiers problèmes qui ont été soulignés par le conseil d'état lui-même dans l'étude qu'il a rendu sur ce sujet il n'y a pas longtemps c'est d'abord ce décret il a été publié sans aucun débat démocratique il n'y a pas eu de mission parlementaire il n'y a pas eu de débat au sein de la communauté médicale tout s'était dans le plus grand silence et les français ne savent même pas qu'on peut leur prélever un organe s'ils font un malaise sur la loi publique donc ça c'est le premier point qui a mis la puce à l'oreille de nombreux éthiciens et même de la société de réanimation de langue française et une société savante en France qui a dit il y a un problème on n'en a pas parlé et il existe en fait deux définitions de la mort maintenant dans le code de santé publique une mort neurologique et une mort par gré cardiaque on est mort quand ? vous voyez il n'y a pas eu là on est allé trop vite le deuxième problème c'est que il y a un risque d'instrumentalisation du corps qui est beaucoup plus fort qu'avec la mort en céphalique quand vous avez vous êtes pris en charge en réanimation on fait tout pour vous sauver la vie si vraiment ça ne marche pas avec il y a cette destruction totale du système nerveux central comme je vous ai dit on a le temps parce que les appareils sont déjà là finalement on les poursuit on laisse les appareils fonctionner on dialogue avec la famille la famille s'oppose on stoppe tout la famille est d'accord on met en place la procédure de prélèvement avec une équipe qui est différente des équipes de réanimation qui va se passer dans un autre lieu vous voyez on sépare les équipes tout est fait de manière la plus rigoureuse possible là vous avez l'équipe du SAMU qui essaye de vous réanimer avec un arrêt cardiaque ça ne marche pas arrêt de 5 minutes je constate la mort et je reprends les réanimations dans le seul but de ré si vous voulez de préserver la qualité des organes c'est plus du tout à votre bénéfice or le SAMU quand il fait ça souvent il n'a aucun accès à la famille aucun accès au fichier national dont je vous ai parlé donc tout est fait si vous voulez sans qu'à aucun moment le consentement même présumé la personne ait été exploré donc il y a un risque d'instrumentalisation qui est beaucoup plus fort et qui est dénoncé moi dans l'article que j'avais écrit je citais des médecins c'est pas une vue de l'église d'un catholique qui a peur c'est vraiment c'est le professeur Voles qui est responsable de l'espace éthique de la Bretagne qui dit il y a un énorme problème c'est que il y a une rupture éthique où on va finalement reprendre une réanimation que dans le but de prélever des organes sans savoir qu'aurait voulu la personne elle-même et sa famille et si jamais la famille Sopone faudra lui expliquer qu'on a fait tout ça pour rien donc là on a quelque chose qui est en contradiction avec la loi puisqu'on peut aller contre la volonté du défunt on a presque une intrusion à l'aveugle tout patient est éligible vous faites un arrêt cardiaque vous êtes potentiellement un donneur d'organes donc tout semble se passer pendant un lap de temps qui est bien sûr pas très long on est quand même dans un pays démocratique organisé donc il y a un moment donné on va avoir accès à la famille voilà mais n'empêche qu'il y a ce lap de temps où tout se passe comme si la dépouille du défunt appartenait à l'état jusqu'à preuve du contraire donc c'est ce que dit le docteur Bolles non seulement le médecin ne traite plus le malade pour son propre bénéfice avec son consentement mais il en vient à le considérer comme un objet dont il pourrait se servir pour un service après sa mort et puis il n'y a plus la séparation des équipes parce que vous êtes un urgentiste vous réanimez vous connaissez par cœur votre protocole vous faites les 5 minutes vous arrêtez il ne se passe rien ok c'est potentiellement un donneur d'organes donc vous passez du statut de soignant au statut de je prépare le prélèvement vous êtes la même personne qui fait les deux alors que dans la mort en céphalique vous êtes réanimateur quand ça ne marche plus vous appelez vos collègues de la transplantation là vous êtes un petit peu la même personne et la société de réanimation dit mais il y a un risque vraiment de conséquences de crise morale de conséquences psychologiques chez le soignant lui-même qui pourrait en quelque sorte compenser son échec auprès de tel malade qui avait fait un arrêt cardiaque par le désir finalement de se rattraper par le don d'organe donc on n'est plus dans une logique du don de l'acte d'amour de la solidarité de tout ce que je vous disais au départ ce que disait l'église le don d'organe est valide valide éthiquement que parce qu'il s'agit d'un don d'un acte d'amour et pas parce que voilà je suis instrumentalisé contre ma propre volonté donc le piège là-dedans c'est la logique utilitariste où je vais sacrifier en quelque sorte la personne sur l'autel du bien-être collectif considérant que finalement toute personne en un écart de gac son corps appartient à l'état et au bénéfice de la survie des membres du corps social donc ça c'est un enjeu qui n'a pas été exploré puisqu'il n'y avait eu des vaches donc on n'en a pas parlé et la société de réanimation et plusieurs médecins s'inquiètent du fait que le jour où les français seront cela l'impact peut-être très violent et il risque d'y avoir une méfiance dans la population le jour où il y a une méfiance où il y a un seul problème c'est tout la problématique du danger qui s'écroule donc il ne faut pas jouer avec le feu et les transplanteurs et les réanimateurs n'ont pas intérêt à passer outre il faut vraiment avoir la confiance de l'opinion et avoir un cadre très strict d'autre part le donneur à coeur arrêté est-il toujours mort est-il vraiment mort est-ce que de manière paradoxale autant le critère de la mort encéphalique est rigoureux parce que il est vraiment l'ultime phase du processus autant je peux être je peux avoir un arrêt cardiaque même très long sans destruction c'est le cas par exemple des personnes en hypothermie des personnes qui tombent dans un lac glacé qui peuvent survivre plusieurs heures avec un coeur qui s'est arrêté et d'ailleurs dans le décret il est précisé qu'on ne prélèvera pas chez des tas sans arrêt cardiaque qui sont dans des situations comme ça probablement c'est précisé vous voyez on ne sait pas très bien et ce qui devait arriver arriva en 2008 un homme d'une cinquantaine d'années fait un infarctus sur l'œuvre publique donc ça a été rapporté par Le Monde je vous cite l'article on suit le protocole les manœuvres sont arrêtées au bout de 30 minutes 5 minutes de contact la personne est envoyée à l'hôpital et au moment où on va faire l'abord chirurgical pour commencer à refroidir les organes pour les conserver en vue du prélèlement le donneur se réveille alors qu'il était ça faisait une heure quasiment que son cœur ne battait plus et alors le titre de l'article c'est le donneur d'organe n'est pas mort c'est donc ça fait un peu peur évidemment et comment le journaliste comment expliquer qu'un homme de 45 ans victime d'un arrêt cardiaque consécutif à un infarctus va être dans un premier temps considéré comme un candidat au temps d'organe et après plus d'une heure de non-reprise spontanée de ses battements cardiaques va reprendre vie en retirant les champs opératoires les médecins s'aperçoivent alors que le patient présente des signes de respiration et un début de réaction à stimulation douloureuse la pupille est réactive à la lumière le cœur reprend son fonctionnement et après plusieurs semaines émaillées de complications le patient marchera et parlera tranquillement ça c'est le vous voyez c'est le danger c'est la plupart du temps quand vous faites un arrêt cardiaque depuis une heure c'est sûr vous êtes décédé mais on ne peut pas écarter certaines situations complètement exceptionnelles où finalement la réanimation qui a été conduite on dirait que le cœur ne repart pas et comme quand même la circulation est entretenue le cerveau continue toujours d'être évité donc le cerveau ne souffre pas donc la personne est en arrêt cardiaque on a fait un massage un massage externe cardiaque on s'arrête on s'arrête 5 minutes elle bouge bon allez il est considéré comme décédé on reprend le massage cardiaque et puis vous savez qu'on intupe la personne on la fait respirer finalement au final le cerveau a été bien conservé et si jamais le cœur repart la personne est finalement en bonne santé à tel point que le Canada dans ses recommandations sur le prélèvement à cœur arrêté recommande lorsqu'il y a les manœuvres de réanimation dans un second temps après le constat des 5 minutes recommande de poser un ballonnet sur la horte pour bloquer le sang pour ne pas qu'il remonte au cerveau vous voyez le problème c'est que on ne sait plus si la technique précipite la mort ou si elle est là pour conserver les organes vous voyez il y a un mélange tout ça je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'après ça devient très médical mais là les médecins c'est à eux de se rencontrer de débattre c'est à eux d'exposer tout ça aux législateurs nous on avait proposé à la commission bioéthique justement qu'il y ait un oratoire et que vraiment la France prenne le sujet à bras de corps et qu'on arrive à des certitudes là aussi sans mettre de doute forcément sur le prélèvement d'organes sur les personnes avec un arrêt de l'acte persistant il faut en tout cas des critères peut-être plus je ne sais pas peut-être plus solides sur le temps de réanimation enfin voilà mais il faut vraiment s'entendre pour ne pas tomber dans un prélèvement qui causerait la mort du domaine enfin le dernier point qui peut se prouver au départ Léonetti vous savez le médecin début de l'émerve intime actuel ministre des affaires européennes avait pensé ouvrir le débat heureusement ça a été pour l'instant en France on n'est pas prêt mais c'est pratiqué dans plusieurs pays dans la Belgique la Hollande jusqu'à présent je vous ai parlé de l'arrêt cardiaque inopiné or il existe en fait deux types avec l'arrêt cardiaque celui qui est non contrôlé ça arrive comme ça les urgences sont prévenues et puis la personne qui est en fin de vie ou qui a tel ou tel problème et qui demande est-ce qu'on arrête ces traitements dans ce cas là dans certains pays on lui dit est-ce que vous êtes d'accord on va arrêter les traitements pour lutter par exemple contre l'acharnement thérapeutique c'est légitime dans certains pays on va dire est-ce que vous êtes prêt vous allez décéder c'est clair est-ce que vous êtes prêt à donner les organes dans la foulée et là ça pose un redoutable problème la France l'interdit de proscrire absolument même si il y a des voix qui commencent à s'élever pour dire il faudrait l'autoriser parce que alors là on aurait presque 100 000 donneurs potentiels par an il y a énormément de personnes qui sont en fin de vie à qui on arrête un traitement justement pour lutter contre l'acharnement thérapeutique si en même temps la famille est d'accord la fonction est d'accord pour prélever les organes ça va faire beaucoup beaucoup de carréfants disponibles mais le risque là aussi c'est l'instrumentalisation c'est le fait d'avoir un geste qui déjà est difficile à penser pour un médecin c'est-à-dire arrêter un traitement parce qu'il n'y a plus rien à faire et en même temps en profiter en quelque sorte pour faire un traitement en droguen alors que font les belges à partir du moment où vous avez signé votre directive pourquoi vous voulez arrêter le traitement on vous descend au bloc opératoire on arrête le traitement et on prélève les organes mais on veut éviter la phase des 30 minutes de réanimation des 5 minutes d'arrêt cardiaque donc en fait on considère on considère le fait qu'il voulait mourir par un rétraitement et qu'on va faire le plus vite possible pour prélérer les organes tant qu'ils sont bien conservés parce que là on prélève les organes il n'y a pas du tout de mort le donneur n'est pas décédé il va décéder à la fois de son arrêt de traitement et de son prélèvement donc ça pose vraiment beaucoup de questions et vous savez qu'aux Etats-Unis où c'est autorisé alors le thaladine n'est pas autorisé aux Etats-Unis mais on autorise ce genre de prélèvement il faut juste 75 secondes d'arrêt cardiaque pour autoriser le prélèvement on vous retire le traitement on attend que votre coeur s'arrête on compte 75 secondes et on y va c'est pas assez que là tout le temps puisqu'on est toutes les recommandations intersociales disent qu'il faut au moins 5 minutes pour constater l'irréversité et encore je vous ai dit c'est suffisant même pas donc vous voyez c'est très très compliqué dans le cas des personnes en arrêt en arrêt du coeur et puis la dernière dérive en Belgique et en Hollande c'est que vous pouvez demander une euthanasie et vous pouvez demander à être prévu de votre coeur alors comme tout est présenté sur le mode de la compassion vous souffrez on dit en plus ils donnent ses ordres non seulement ils se suicident en étant assistés par la médecine mais en plus ils donnent ses ordres vous voyez à quel genre de message on arrive et malheureusement normalement on légalise l'euthanasie et vous savez qu'en Belgique au Pays-Bas on euthanasie maintenant des personnes qui ont reçu une maladie d'Alzheimer qui sont en dépression donc sont des personnes dans très bonne santé en fait on peut très bien avoir une maladie d'Alzheimer et avoir des reins impeccables donc vous voyez la tentation là aussi d'instrumentalisation du corps de prélèvement utilitariste je vais conclure avec Benoît XVI qui disait dans un contexte comme le nôtre il ne peut y avoir le moindre soupçon d'arbitraire et le principe de précaution doit prévaloir là où l'on n'est encore pas arrivé à une certitude pour cela il faut développer la recherche et la réflexion interdisciplinaires de telle manière que l'opinion publique elle-même soit placée devant la vérité la plus transparente sur les implications anthropologiques sociales morales et juridiques de la pratique des grèves il me semble que les pouvoirs publics sur ce que je vous ai dit notamment le problème des donneurs à cœur arrêté elles seraient bien avisées de faire leur ces conseils de plein de sagesses de bonheur je vous remercie et puis j'aimerais peut-être répondre à vos questions parce que je suis allé très vite sur la même chose donc voilà si vous avez des questions c'est la règle de la gratuité il n'y a aucun grand pays démocratique qui instaure une rémunération il y a des trafics d'organes où en Inde des gens vendent un rein pour quelques centaines de milliers de roupies ça leur permet de voilà donc ça ça existe dans le monde le trafic d'organes la rémunération même en très grande quantité mais on ne le connaît pas à l'échelle de l'Union Européenne ou des pays du monde occidental et ce que je voulais vous montrer c'est qu'à la fois l'Église accompagne positivement il ne faut surtout pas rejeter vous voyez j'ai essayé de montrer les points qui posent problème Benoît XVI avait sa carte de donneur jusqu'à encore récemment et on lui a dit non non le Saint-Père vous n'avez plus le droit il l'avait en tant que cardinal il a toujours une carte de donneur mais il se trouve que le corps du pape ne lui appartient plus et appartient à l'Église donc on n'a pas le droit de lui prélever les organes c'est la seule personne du monde catholique donc ça va il ne sait pas trop le principe que vous disiez qu'on ne peut pas donc le corps n'appartient pas à la société oui en fait quand je dis le corps appartient à l'Église je fais vite voilà mais il paraît qu'il y a un article je ne sais plus je ne sais pas c'est pas le code canonique je ne sais pas où ça se trouve mais on ne peut pas prélever le corps né ou pas un rat même quand il est ici c'est la la seule personne il y a eu c'est passé sur Zénith il y a deux ans c'est marrant voilà donc il a dû parce que lui-même avait expliqué à des jeunes qu'il avait sa carte de donneur c'est plus important jusqu'à quel âge est-on considéré comme donneur alors pour à cœur arrêté c'est jusqu'à 55 ans et la mort en céphalique c'est il n'y a pas de limitage parce que vous pouvez avoir 80 ans et avoir de très bons reins un très bon choix donc les médecins considèrent que ce qui compte c'est la qualité de votre organe et pas de votre âge pas de votre âge comment fait-on lorsqu'un donneur veut bien donner un organe mais que la famille s'oppose vous avez des jeunes qui me disent si j'avais parlé d'un accident je veux bien donner mes organes les parents s'y opposent ou la famille proche s'y oppose ou le conjoint s'y oppose comment fait-on c'est en admettant parce que vous savez il existe une carte de donneur aussi en France qu'on peut se procurer à France France-Pan je crois mais qui n'a aucune valeur juridique en admettant que dans le portefeuille de la personne au moment de son accident il est marqué je donne tous mes organes si la famille s'oppose les médecins n'iront pas contre même si c'est qui bien sûr alors le cas je ne sais pas s'il se pose vraiment en ces termes parce que je pense qu'il doit y avoir un dialogue assez apaisé avec la famille pour éventuellement la faire revenir là-dessus la majeure partie des refus des familles c'est en fait on ne connait jamais la décision de la personne décédée et je crois qu'il vaut mieux garder la règle ne pas aller contre la famille et ça vous avez vu depuis 12 à Jean-Paul il est bien dit que l'assentiment de la proche famille est très important sinon on arraisonne le corps de l'autre et on passe outre oui mais s'il a sa carte de donneur d'organes c'est que lui il voulait le faire alors même dans les pays même dans les pays où il y a un fichier de consentement explicite on ne va pas contre la vie la famille c'est à dire c'est informatisé c'est officiel vous êtes sur le fichier national je suis donneur d'organes la famille s'oppose le médecin ne passe pas outre et si la famille n'est pas d'accord entre elles alors là voilà c'est là que là tu vois ta main levée et puis c'est bon là je ne sais pas comment ça se passe en pratique maintenant vous savez il y a puisque c'est une depuis 2004 l'activité du don d'organes est de santé publique une priorité nationale il y a des coordinations qui se sont mises en place à l'échelle de toutes les grandes régions avec des psychologues comment s'en régler les conflits là je n'ai pas d'études vraiment sur le terrain c'est sûr que si le père de l'enfant et la mère de l'enfant ne sont pas d'accord il va falloir prendre le temps de discuter et maintenant je ne sais pas comment dans les 30% de refus comment ça marche est-ce que c'est 30% de refus vraiment de toute la famille des parents d'un enfant je n'ai pas d'éléments et comment se passe la restitution des corps dans quel délai ? alors après le prélèvement d'organes même pour quand on prend le bloc cœur-poumon il reste vraiment ce sont des vrais chirurgiens extrêmement compétents il y a à peine des cicatrices à peine visibles donc tout est fait pour que la personne soit vraiment restituée en quelque sorte sans que personne ne puisse dire en matière de données c'est bon donc vraiment il y a ce souci de voilà pour que la famille puisse faire son doigt on ne vous remet pas un sac de pièces détachées excusez-moi de parler comme ça mais vraiment il y a ce grand respect je pense en France vous avez vu les jugements assez sévères du conseil d'état le professeur de médecine il n'avait fait pas grand chose en fait à partir du moment où vous avez vous atteignez l'intégrité de maintenant un cadavre c'est vraiment peut-être voilà donc là les les prévements d'organes il y a vraiment cette consigne qui est donnée de rendre le corps comme si le rené n'était et au combien de temps les organes ne sont plus de rétables alors quand l'organe est prélevé c'est c'est une histoire de non pas de minutes de plusieurs heures mais c'est extrêmement rapide vous avez des hélicoptères qui si c'est à Besançon qui a le le receveur parce qu'on fait vite un test de compatibilité on vérifie les sérologies les pètes les hépatites tout ça bon ça va assez vite on va on va pas donner à n'importe qui il y a une liste d'attente il y a des gens qui travaillent jour et nuit là-dessus qui sont avec des logiciels hyper performants parce que ça fonctionne selon l'équité donc c'est il y a une vraie liste d'attente et c'est le premier sur la liste d'attente qui doit en bénéficier à part si vraiment il y a logiciel traite aussi il peut y avoir un malade qui est douzième et qui a un tel danger d'y passer qu'il va devenir prioritaire là ça se fait l'hélicoptère part avec l'organe dans une machine maintenant très performante pour conserver l'organe c'est quelques heures les chirurgiens ils ne partent pas en vacances ils sont tout le temps il y a toujours un chirurgien de garde qui est prêt à greffer après à prélever c'est un système très complexe mais qui est performant 365 jours sur 365 jours et demi avec vraiment même s'il faut aller en Bretagne ça va très très vite vous pouvez nous rappeler le nombre de greffes qu'on fait dans l'organe alors le nombre on fait 4700 et quelques greffes par an 80% c'est du rein et après ça se répartit voilà ça se répartit et 95% des greffes ont lieu sur donneurs décédés et 5% donneurs vivants et les gens qui ont eu une maladie précédemment est-ce qu'ils sont donneurs c'est un cancer par exemple ça c'est les médecins qui vont dire peut-être personne a un cancer mais bon là c'est le rein donc il n'y a pas de je ne sais pas si le cancer est localisé à tel endroit c'est l'adresse de métastase je ne sais pas comment il y a des critères médicaux et par exemple vous savez que l'Allemagne autorise la greffe d'organes de personnes séropositives donc infectées par le virus VIH à des personnes séropositives vous pouvez très bien un malade atteint du sida qui a besoin d'une greffe parce qu'il a pris un traitement qui à un moment est toxique justement pour ses reins il est en dialyse il aurait dû greffer un rein d'une autre personne elle-même pour faire du sida par contre les gens qui habitent à l'endeterre au moment de la vache folle ne peuvent pas donner leur sang en France alors en tout cas alors je ne sais pas comment ça ressemble sur les organes mais c'est sûr que quand vous donnez votre sang vous allez on se pose plein de questions et on vous demande toujours les séjours dans les pays tropicaux alors peut-être à l'époque de l'épidémie de la vache folle on a enfin l'épidémie il y a quelques cas peut-être qu'on vous pose la question je ne sais pas comment ça se passe ils ne peuvent pas donner le greffe de donner le greffon c'est le cas de trois de nos petits-enfants qui ne peuvent pas donner le greffon d'accord donner le greffon mais on ne parle pas des complications des greffons et d'autre part des incidences psychologiques des greffes dans les greffes cardiaques dans les dix premières greffes cardiaques qui ont été faites cinq patients se sont suicidés on ne parle pas pas beaucoup de ces problèmes c'est pas si évident que ça et puis vraiment pour la greffe cardiaque d'abord il y a très très peu de greffons et c'est pour ça que les chirurgiens cardiovasculaires préfèrent développer les matériaux techniques plutôt que des greffes parce que bon souhaiter la mort de jeunes pour les actions de voiture c'est bien gentil mais enfin on les supprime actuellement avec la vitesse limitée on les supprime avec l'alcool et la drogue etc mais s'ils suppriment ça il n'y a plus de greffons voilà donc s'il n'y a plus de greffons il faudrait la folie de solution donc peut-être que le développement des techniques sera peut-être meilleur que les greffes et que le problème à ce moment-là est historique peut-être pour le rat et encore oui alors ça bien sûr il y a vous savez que l'église autorise bien sûr la recherche dans ce domaine elle autorise même ce qu'on appelle les xénotransplantations on a pensé un moment greffé des cœurs bleu de porc oui tout à fait c'est compatible voilà sur les problèmes psychologiques sur les donneurs vivants il y a une étude qui a été rendue récemment 98,7% des donneurs donc de reins c'est simplement du rein le referait si c'était à refaire il y a en tout cas chez les donneurs pourtant c'est lourd de se faire prendre un rein pour le donner même de sa propre famille psychologiquement ça pose moins de problèmes de créer un cœur le cœur c'est le gain vital le rein c'est un filtre donc ça pose moins de problèmes psychologiques pour le cœur je ne sais pas mais pour le rein pour le rein la qualité des receveurs il y a vraiment pour eux il parle en termes de renaissance ah oui parce que la dialyse est tellement c'est certain voilà mais c'est mieux s'intégrer c'est comme le cœur ce n'est pas de problème c'est pas de problème métaphysique mais c'est sûr que le cœur il y a eu des reportages comme ça oui c'est vrai j'ai même un film avec Clint Eastwood justement là-dessus parce qu'aux Etats-Unis donc aux Etats-Unis l'anonymat est beaucoup moins sévère que chez nous donc on peut retrouver son dos en tout cas la famille de son donneur c'était une grève de cœur c'est forcément que le donneur avait cédé et ça pose des problèmes en termes de paix de contre-dette de psychologiquement oui il y a quelque chose qui se passe il y a des sélections où il n'est pas abonné l'un des premiers qui a dégraffé c'était un Dominique le père Boulogne mais je ne sais pas si lui s'est suicidé ou pas je me souviens mais il prenait il prenait des gens qui soient très stables psychologiquement sinon ça ne pose pas de problème des grèves visage comme il y en a eu quelques-uns actuellement ça ça va être autre chose ça fonctionne encore psychologique ça va être beaucoup plus ceux qui sont tous très défigurés il est amélioré donc ça ne pose pas de problème pour prolonger un peu cette remarque donc ce problème psychologique de la grève du coeur ou du visage montre bien qu'avec la question du don d'organe on touche quand même un principe anthropologique assez profond et dont on perçoit quand même après ce que vous nous disiez avec les tentatives de faire évoluer les lois on perçoit quand même que notre société petit à petit est en train de prendre une distance jusqu'à plus de se référer à un principe anthropologique mais finalement à un principe soit technologique de technicité soit j'allais dire de rentabilité pas seulement économique mais compassionnel même on sent bien que en entendant votre exposé ce qui m'a un peu frappé c'est que on sent bien que tout est appuyé la pyramide la construction pas de votre exposé mais de la problématique est appuyée donc sur la loi or la loi enfin dans l'état français qui est un état de droit elle peut changer et elle va changer au nom de quoi et je pense que là c'est l'impératif économique oui vous même un sentiment compassionnel enfin on sent bien dans d'autres domaines justement le problème des embryons après l'épendance sur les embryons ou le problème de 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 l'éthanasie c'est à dire après tout c'est comme vous disiez c'est face à l'éluctable avoir cette possibilité de dire mais je vais quand même faire quelque chose de bien ce qui ponctuellement ou personnellement peut se comprendre placé au niveau du droit c'est à dire prendre une dimension universelle ça fait poser quand même quelques questions le problème c'est qu'à l'heure actuelle j'ai essayé de le montrer c'est que nos principes des droits finalement sont en adéquation avec le magistère de l'église vous voyez on a une correspondance on peut avoir des discussions sur certains points et tout finalement nos grands principes la disponibilité du corps la non-marchandisation la dignité humaine tout correspond bien parce qu'en fait on est les rentiers des christianistes on vit encore sur des principes millénaires qui s'effritent très progressivement le jour où on bascule tout est lié c'est à dire que l'hémère porteuse le jour où je dis que l'hémère porteuse c'est légitime justement le corps n'est plus indisponible si le corps d'une femme vivante n'est plus indisponible c'est sûr que le corps d'un mort le consentement on aura plus tendance à passer outre enfin vous voyez tout se tient tant que les principes restent forts tel médecin pourra être condamné on restera un peu dans les clous en sachant qu'il y a ces nouveaux problèmes qui se posent puisqu'on a comme vous disiez un impératif alors oui compassionnel c'est ça mais quand vous dites donc on est des rentiers du christianisme je ne peux qu'adhérer bien entendu mais est-ce qu'on peut seulement faire reposer la validité de la législation du don d'organe uniquement sur ça parce que bon si on a une vision un peu pessimiste des choses on n'est pas dans la phase d'expansion quand même dans notre société du christianisme alors est-ce que ça veut dire que ce discours-là est un discours qui est essentiellement ancré dans une vision religieuse ou est-ce qu'il peut se développer en dehors de cet ancrage religieux vous voyez ce que je veux dire est-ce que c'est un discours normal naturel humain ou est-ce que c'est quelque chose de plus est-ce qu'il faut avoir fait du christianisme il ne faut pas avoir fait du christianisme chrétien les chercheurs ne sont pas de tradition chrétienne majorité maintenant donc ça dans la vie c'est dépassé ça c'est toujours la question qui se pose le problème c'est que l'église annonce énormément de choses dans tout ce qui concerne la bioéthique au nom de la loi morale naturelle oui donc elle est rationnelle elle est argumentée elle peut être défendue sur le raisonnablement cette loi morale naturelle ses principes la dignité humaine mais en dernier ressort tout repose quand même sur l'idée d'un créateur d'une essence de l'homme donc si on n'a pas de si on détruit tous les tous les postulats métaphysiques si vous voyez si rien n'est solide l'idée nette de personne de toute façon est née dans un contexte chrétien alors bien sûr on va dire que l'idée de personne juridique morale tout ça c'est vous voyez mais quelque part c'est le christianisme qui a construit tous ces concepts à partir du moment où on s'éloigne de Dieu où on s'éloigne de tous ces frites progressivement et Benoît XVI dit dans un discours récent il dit finalement tous les grands principes de l'éthique à la fois ils sont rationnels et raisonnables et à la fois si on ne postule pas l'existence de Dieu si on n'a pas un principe fort qu'est-ce qui va vraiment me permettre d'être solide dans mon dans mon argumentation dans mes convictions vous voyez il y a un moment donné la loi morale naturelle il n'y aura plus que les chrétiens qui la défendent c'est déjà le cas à l'heure actuelle donc c'est quoi la dignité pourquoi l'homme est digne pourquoi c'est pas la liberté qui compte pourquoi je n'ai pas le droit pourquoi je ne serai pas libre quand je souffre de demander une éthanasie qui va d'accord ça précipite ma mort mais enfin quoi c'est une histoire de quelques semaines pourquoi je n'ai pas le droit d'utiliser un embryon qui de toute façon est voué à la destruction pourquoi je ne peux pas utiliser les fécondations de vitraux les couples sont stériles pourquoi une mère porteuse consentante qui est pleine d'amour pour aider un couple stérile vous voyez on est on est complètement parasité par le compassion par une liberté déliée du bien déliée de la vérité par une compassion qui en fait se moque après du respect de la vie on part derrière et on a énormément de mal après à faire valoir des principes c'est que si je reconnais pas en l'autre au nom de quoi je vais commencer à dire que l'enfant malade handicapé que le malade en fin de vie est digne pas du tout digne c'est un poids pour la société c'est un poids pour ma famille c'est un poids pour l'économie c'est à un moment donné je prends pas la décision j'ai pas la conviction qu'il y a il y a un vrai fondement qui me permet de dire que cette personne vulnérable elle est digne d'être aimée parce qu'elle est à l'image et à l'ensemble aux yeux il y a pas longtemps on a parlé de l'éducation les gens qui il y a un vrai fondement et qui a un autre pour soigner le premier qu'est-ce qui se passe si jamais ça ne marche pas vis-à-vis de ce loup c'est vrai que c'est un problème de greffe puisque le bébé médicament c'est de créer un embryon compatible de quant il le sélectionne je sélectionne ça ne sert à rien pas tel embryon il sélectionne il sélectionne il y a peu en fait je détourne je détourne deux choses le prélèvement la problématique du prélèvement d'organes et les fécondations de vitro donc c'est un normalement la fécondation de vitro c'est pour un peu plus terrible pour le permettre d'avoir un enfant qu'est-ce que je fais là je prends un groupe qui en fait peut très bien avoir des enfants je crée un panel d'embryons le plus large possible et je sélectionne un embryon qui va être le plus compatible avec le frère déjà né mal à l'âme je fais naître cet enfant pour lui prélever le sang de cordon qui est l'équivalent de la moelle osseuse parce que qui est riche en sévique vous voyez j'ai double instrumentalisation je trie les lents les lignons et en plus je suis en soucien pour certaines qualités précises et ensuite je prélève alors un tissu c'est vrai c'est pas douloureux prendre son moment mais sans son avis sans son consentement je fais naître toute une personne pour en faire un réservoir de cellules même si après les parents vont aimer cet enfant même si vous voyez quand il y a eu l'année dernière le premier bébé médicament français qui est né en France René Friedman qui a toujours lui qui a apparu la fenêtre il n'a eu que la voix de l'église pour dire quelque chose Mgr Dornéas qui prend sa plume et en dernier ressort d'ailleurs il va parler justement du rapport entre le créateur et sa créature en disant tout embryon est digne de respect parce que Dieu a un projet sur lui il va être presque obligé il est acculé à faire du catéchisme c'est ça parce que plus personne ne voit le problème la société française de fédiatrie est plus bien publiquée en disant magnifique toutes les équipes de Técondation l'État français c'est formidable notre équipe on a une équipe une des meilleures au monde puisque les deux médicaments il y en a eu 15 ans et qu'est-ce que vous voulez dire face à un tel discours et donc l'église elle est très malue sans coeur elle parle du problème de la sélection de la destruction des embryons de l'instrumentalisation d'un enfant qui est juste conçu tout le monde s'en fiche parce qu'au final il y a la guérison potentielle d'un enfant oui au déterminant d'un enfant au déterminant d'un autre mais c'est le principe de compassion qui prévaut à l'heure actuelle et c'est la liberté des individus ceux qui ont le pouvoir de décision ou qui ont le pouvoir par contre qui prévaut sur un embryon qui n'a pas beau au chapitre et ça vous avez parlé de la loi la loi elle est faite par le J7 en France il y a tout de même un travail d'information à faire et puis il y a l'exemple dont on parlait tout à l'heure de docteur Léonetti où il ne s'est pas saisi de ce problème des greffes et des dons et sur le plan de la fin de vie par exemple Léonetti a fait un travail tout de même extraordinaire législatif oui il y a ça et puis en ce qui concerne vous parliez nous sommes des rentiers du christianisme c'est vrai qu'il est toujours plus facile d'attaquer nos valeurs et il nous est très difficile de les défendre mais c'est toujours comme ça je me souviens très mal de la bagarre pour l'école libre c'était très facile de l'autre côté et beaucoup plus difficile d'une autre une chose que je pensais en ce qui concerne la rente du christianisme il y a un petit livre qui est sorti signé par Philippe Desmaux La belle mort de l'athéisme la belle mort de l'athéisme qui vient apporter des arguments sur le fait qu'il s'ouvre tout de même pour nos valeurs entre guillemets un boulevard actuellement alors je suis à la fois d'accord et pas d'accord en fait je suis d'accord avec vous les 5 ans qui viennent de s'écouler sans faire de politique on a eu un gouvernement un législateur en tout cas à l'Assemblée nationale avec qui nous a vraiment laissé la parole moyen de s'exprimer jamais les évêques n'ont été aussi reçus entendus écoutés sur tous ces sujets jamais les personnalités catholiques n'ont été autant auditionnées comme vous dites la mission sur la fin de vie Léonetti a fait un travail remarquable qui a été même salué par Benoît XVI devant l'ambassadeur français en 2008 il s'est vraiment passé quelque chose on a on a pu limiter la case sur toutes les dérives annoncées qui envoient les pays autour de nous qui s'en font vraiment mal et la France d'ailleurs à juste titre quand le parti socialiste pour citer que lui dit la France c'est un pays les plus rétrogrades sur le plan de la bioéthique ils ont un peu raison on est avec l'Allemagne l'Italie ceux qui avons encore tenu le mieux sur tous ces sujets pourquoi ? parce que les gens qui nous ont gouverné jusqu'à maintenant finalement on se font anthropologiques même s'ils ne sont pas eux-mêmes hyper formés il y a quand même des députés solidaires mais de manière générale sur les 500 députés voilà et on a ce fond qui est quand même là qui fait que il y a une oreille réceptive voilà maintenant le jour où il y a un changement de majorité tout ça ça part en une seconde et donc là les valeurs tout ce dont vous parlez on va être uniquement en réaction en condamnation on ne pourra rien faire il y aura une déferlante on aura pouvoir avoir les meilleurs arguments du monde quand on a un législateur qui a une idée pour ne pas dire une idéologie voilà on va y aller trois deux ans sur l'école libre c'était un peu la même chose c'est vrai c'est vrai que l'euthanasie par exemple imaginons qu'on ait un gouvernement qui ait un parlement acquis à la cote de l'euthanasie on peut imaginer une réaction sursaut des médecins on peut imaginer en effet que ça passe pas aussi facilement que ce qu'on nous l'annonce il ne faut pas dire on peut l'imaginer il faut l'imaginer oui oui mais j'ai vu les citoyens par exemple envisagés de revenir un peu en arrière parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'il y avait pas mal de captations d'héritage oui donc rien n'est-il exactement non je crois qu'ils passent ça il n'y aurait même pas en arrière il y a des dérives mais il y en a d'autres qui disent que la loi est trop stricte les pays bas alors on parlait de faire valoir nos convictions nos valeurs vous savez que le grand défi à l'heure actuelle il me semble c'est l'éducation l'urgence de l'éducation l'urgence de la formation si on sait former nos jeunes si on sait former nos scientifiques nos médecins vous voyez par exemple le week-end dernier à Paris Mondial il y avait un grand rassemblement de firmières soignants enfin tous les soignants catholiques clause de conscience enfin vraiment ils ont été voilà bien bien encouragés quitte à se mettre ensemble pour il faut inventer de nouveaux chemins un petit peu comme l'église au début a inventé l'hôpital elle a du tout inventé sur le point institutionnel il va falloir rayonner d'une autre manière même si la loi n'est plus ce qu'on veut qu'elle soit et l'éducation des jeunes il faut absolument qu'on forme nos jeunes qui soient vous voyez étayés et ça de notre âge l'a dit dans un discours de l'académie de ton avis il dit la catéchèse dès le plus jeune âge il doit avoir cet aspect de la promotion de la famille du mariage du respect de la vie de l'écologie et c'est pas que entre adultes après plus tard en colloque ou en soirée comme ça c'est aussi prendre un rapport avec un rapport Sous-titrage FR ?